Musique Il y a encore quelques années, nous n'avions pas conscience de nos actes sur l'écosystème. Aujourd'hui, grâce à une communication importante sur ce sujet, nous avons bien plus conscience de nos actes. Mais il existe peu d'endroits où on nous apprend à agir comme il le faudrait. Des endroits où on nous enseigne l'attitude éco-citoyenne. C'est en faisant ce constat qu'un établissement des Hauts-de-Sainte-Marie a eu l'idée d'intégrer de manière plus concrète un programme permettant de sensibiliser efficacement les élèves de leur collège. Donc le projet a démarré il y a cinq ans. Et en fait, suite à une demande du principal adjoint, Madame Dufour à l'époque, qui nous a proposé un concours entre des élèves du Collège de la Réunion, du Collège Beaux-Séjours, et l'Afrique du Sud sur le développement durable, ce qu'on pouvait apporter chacun à son île ou son pays. Et donc on a recruté un certain nombre d'élèves volontaires. Et quand on a vu la motivation qu'ils avaient eue à faire ce travail, on a décidé de continuer sur quelque chose concernant le développement durable. Donc on a demandé aux élèves de chercher un petit peu sur Internet ce qui pouvait exister comme type de projet. Et on est tombé sur l'éco-école. Au fur et à mesure, dans l'année, ces élèves ont participé et au jardinage, et la prise de contact avec une association, qui était les Amis des Plantes et de la Nature, la PPN, qui nous ont fourni des plantes endémiques, que finalement les élèves qui faisaient jardinage entre midi et deux ont fini par planter à la fin de l'année. Donc maintenant on a dans ce collège depuis quatre ans quelques espèces, quelques exemplaires d'espèces endémiques qui poussent, avec des petits panneaux inscrits et fixés sur des gros rochers, donc que tous les élèves peuvent lire. Tout le monde s'est vraiment retrouvé, le conseil général est venu, la mairie est venue, le parc national est venu, on a tous retrouvé ensemble sur ce projet qui a fédéré comme ça un grand groupe de personnes, grâce aussi au fait que les élèves étaient très volontaires, puisque quand on appelle une entreprise, on appelle une collectivité locale en disant on est 100-150 élèves à travailler sur ce projet, on a tout de suite du poids et ça a réuni tout le monde, ce côté-là qui était très sympa dans le projet. Devant un tel succès et une telle implication des élèves, les professeurs et l'ensemble du personnel du collège les ont soutenus et encouragés à s'impliquer davantage. Ils ont proposé des solutions pour gérer l'eau, les déchets et l'électricité. Là encore, la prise de conscience a été immédiate et surtout efficace. Grâce à cela, les élèves ont fait preuve de solidarité et apprennent le savoir-vivre ensemble. L'année dernière, un travail autour du thème des déchets, et particulièrement des déchets alimentaires, parce que ce que je regrette, c'est que quand on voit les problématiques de la faim dans le monde, quand on voit même près de chez nous des jeunes qui ont du mal à manger régulièrement, et je parle même de ne pas équilibrer, c'est manger tout simplement, on a fait des pesées aussi de poubelles avec les restes alimentaires pour là aussi essayer de tendre vers moins de déchets alimentaires et pour sensibiliser les élèves sur cette priorité à mon sens de respect de la nourriture et de respect là aussi du travail des uns et des autres, bien sûr des cuisiniers qui font les repas, les agents qui servent, etc. Voyant un tel engouement pour ce projet, le Conseil Général a décidé d'apporter son aide. Il a donc subventionné les travaux, comme l'installation et la pose de panneaux solaires, avec un tableau de consommation d'énergie permettant aux élèves d'avoir une vision sur la production d'énergie. La Réunion a été déclarée Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO pour 44% de sa superficie. Ce titre est une preuve incontestable que notre île mérite d'être préservée. Cette préservation sera durable en apprenant à nos enfants comment entretenir écologiquement notre département.